Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Vincennes, ce jeudi 28 décembre, après les galopeurs à Deauville et les sauteurs du côté de Cannes-sur-Mer, on retrouve la cendrée parisienne en point de mire, un week-end qui s'annonce explosif, avec le prix de Bourgogne, 5ème course qualificative pour le prix d'Amérique. En attendant, ce jeudi 28 décembre, on a droit à un quintet intéressant, le prix de Salvagnac qui sera support des paris à la carte, une compétition pour des juments de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 256 000 euros, comme vous le voyez, 15 concurrentes au départ, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, c'est la première course de la première réunion, elle est prévue à 13h50, on a un lot, comme j'ai dit, qui est assez intéressant, avec notamment des concurrentes de 6 ans, qui à mon sens devraient se tailler la part de Lyon, d'ailleurs, elles sont, j'ai l'impression, en majorité face à leurs aînés, et puis, il n'y a que des 7 ans, finalement, qui ont tenté de leur tenir la dragée haute, du coup, voilà, que des juments de 6 et 7 ans au départ de cette épreuve, qui est européenne, vous le voyez, les 5 premières concurrentes sont d'origine étrangère, ce sont les moins riches, et c'est vrai que moi, je me suis surtout attardé sur la candidature des Françaises, et bien entendu, des 6 ans, à commencer par le numéro 11, Happy Danica, qui sera déféré des 4 pieds cette fois-ci, c'est une jument, quand elle est déférée des 4 pieds, c'est une Lyonne, vraiment, pour le coup, ça lui fait une différence, un petit peu comme Général Dupomo, pour ceux qui s'en souviennent, c'est vrai qu'il y a des chevaux déférés, c'est vraiment une autre histoire, et elle, c'est vraiment le cas, elle a été déférée des 4 pieds, à 5 reprises, elle a remporté 4 courses, sachant que son seul échec est tout relatif, c'était une 7ème place, dans un lot de qualité, et où elle n'avait pas été très chanceuse, donc, vraiment, le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds, c'est vraiment un signe de confiance, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est une jument qui est régulière, elle fait toutes ses courses, elle est dans sa catégorie, l'engagement est favorable, avant le coup, il n'y a rien qui ne s'oppose à l'avoir joué les premiers rôles, et même, normalement, à s'imposer. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Harley Gemma, Harley Gemma qui est revenu au mieux, après avoir manqué son premier jeu objectif du meeting, elle a ligné 2 victoires consécutives, dont l'une dans la course référence, regardez, c'était ici, devant le Wunderby, la Sassicaia, je vais y arriver, Inima, Inimi, Inimo, donc voilà, d'ailleurs, il y a une autre course référence, devant l'histoire d'Una, Harmonista, donc, Harley Gemma qui a déjà battu la plupart des 6 ans qu'elle rencontre, elle est en forme, elle est bien engagée, Gabriel Germini la connaît parfaitement, défaire des 4 pieds, pareil, un petit peu comme pour Api Daniga, il n'y a rien à ce qu'il s'oppose à l'avoir confirmé sa forme et jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position, le numéro 15, Gloire du Perche, c'est vrai que j'aime beaucoup les 6 ans, mais elle, je l'adore, c'est pas une 6 ans, c'est une 7 ans, mais franchement, l'avant-dernière fois, elle avait été très malchanceuse, dernièrement, elle a remis les pendules à l'heure, c'est une jument qui a été préparée pour ce meeting, elle découvre ici un bel engagement, alors, bien entendu, il y a les étrangères, bon, les étrangères, même s'il y en a une ou deux qui peuvent faire l'arrivée, j'ai du mal à y croire quand même, mais bon, après, voilà, une course reste une course, mais toujours est-il que, mis à part les 6 ans, Gloire du Perche, elle trouve vraiment des conditions de course favorables, puisque les mâles ne sont pas de la partie, voilà, maintenant, les 6 ans, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être lui compliquer la tâche pour gagner, mais si ça se passe bien, je pense qu'elle est quand même capable de monter sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 7, Histoire Duna, Histoire Duna qui revient bien, elle a 3 courses dans les jambes, sa dernière sortie montre qu'elle est vraiment proche de son meilleur niveau, ça lui a même sans doute permis de progresser encore, elle avait été battue par Arley Gemma le 7 décembre, voilà, c'était il y a 3 semaines, une jument qui est dans le bon timing, qui revient bien, franchement, elle aussi, elle a tout pour plaire, je vous l'ai dit, c'est une course où il y a vraiment pas mal de concurrentes qui peuvent servir de base, donc voilà, ça va être une question de parcours, parce que la plupart ont déjà couru ensemble, et en général, ça ne se voit pas grand-chose avec des juments qui se tiennent de près, et en tout cas, cette histoire Duna, elle aura l'avantage d'avoir un peu plus de fraîcheur que ses rivales en ayant peu couru, et la forme qui revient, défaire des 4 pieds, Mathieu Brivard, un homme en grande forme également, et qui la connaît parfaitement, pareil, à mon avis, c'est une première chance, elle a le droit de monter sur le podium, et c'est vrai que moi, je l'ai retenue en 4ème position, parce qu'il faut faire des choix. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 9 Urela, le Urela qui a été préparé par Jean-Michel Bazir, alors c'est vrai que ça ne s'est pas forcément très bien passé depuis le début de l'hiver, elle n'a pas forcément répondu aux attentes, une fois, elle en a trop fait, dernièrement disqualifiée, bon, c'est une jugement, on la connaît, elle a de la qualité, elle est dans sa catégorie, elle a prouvé l'hiver dernier qu'elle était capable de rivaliser à ce niveau-là, c'est pas le problème de pouvoir rivaliser, c'est qu'elle a besoin un peu de rassurer après une ou deux sorties en demi-teinte, en tout cas, si elle montre son vrai visage, nul doute qu'elle soit capable de rivaliser, au moins pour une des 4-5 premières places. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 6, Harmonista, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, c'est une jugement qui est régulière dans l'ensemble, mis à part 1 ou 2 faux pas, elle avait terminé 3ème de la course référence le 7 décembre dernier, le 13 novembre, battue par Api Danica, en battant Essoarduna, mais Essoarduna, c'était seulement sa 2ème course après une longue absence, elle battait Urella, Anna, c'est là qu'elle en avait fait un peu trop Urella d'ailleurs, il me semble, elle avait vraiment tenté de forcer l'allure, et c'est vrai qu'elle avait laissé beaucoup de plumes à la fin, toujours est-il que cette Harmonista va une nouvelle fois faire sa course, où est-ce qu'elle va finir, ça, ça va être une question de parcours, mais c'est vrai qu'en théorie, elle a largement son mot à dire pour une des 5 premières places, je vous l'ai dit, la course est assez ouverte, et ça va vraiment se jouer au déroulement de course. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 14, Grindelwald, qui a refait surface, c'est vrai qu'elle avait pas mal déçu à plusieurs reprises, et puis dernièrement, il ne s'est pas embarrassé de tactique, Alexandra Brivard, il a pris tête et corde, et il s'est imposé de belle manière, je crois que c'était sur plus court, il me semble que c'était sur 2100 mètres, c'est une jument en tout cas qui est revenue en forme, l'engagement est favorable, même si voilà, comme je l'ai dit, comme pour Gloire du Perche, il y a les cadettes qui sont de la partie, et ça va lui compliquer la tâche, mais sa forme est sûre, elle a défait des 4 pieds, donc attention, je pense qu'elle devrait pouvoir confirmer son récent succès, même si à mon avis, ce sera plus dur de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 10, Anna, bah écoutez, pour une 5ème place, je l'aime bien, c'est une jument qui est régulière, qui est à l'aise dans les deux spécialités, aussi bien entremontée qu'à l'attelage, et on fait appel à Benjamin Rochard, c'est vrai que Jean-François Sonnet a deux partants dans cette épreuve, et le fait de faire appel à un pilote, de défaire des 4 pieds, l'engagement est également favorable, je trouve que ça peut être vraiment amusant pour son retour dans cette spécialité, attention, moi j'ai retenu en 8ème position, c'est plus pour une place, mais c'est vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, histoire moderne, qui vaut mieux que de l'indiquent ses dernières sorties, c'est une jument qui possède une redoutable pointe de vitesse finale, on connaît les pensionnaires de la famille Dubois, et c'est vrai qu'elle a besoin d'un parcours caché, ça comporte parfois des aléas, mais en tout cas, elle a des références à faire valoir à ce niveau-là, faut vraiment pas la négliger, moi je l'ai mis en regret, mais c'est vraiment un vrai regret, donc attention, ceux qui font des chants à nuit, n'hésitez pas à la glisser, elle a une chance pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 11 à Pidanica, que j'ai retenu devant le 13 Arlet Gemma, Loire du Perche, devant le numéro 7, Histoire d'Una, ensuite en cinquième position, le numéro 9, Urella, devant le 6, Harmonista, en septième position, le 14, Grindelwald, devant le numéro 10, il s'agit de Anna, en cas de non partant, le numéro 8, Histoire moderne. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, il y a plusieurs bases possibles, pour moi, Pidanica, défaire des 4 pieds, c'est la base incontournable, le 13 Arlet Gemma, pareil, elle est en grande forme, elle est bien engagée face à ses aînés, derrière ces deux-là, honnêtement, chacun fera ses choix, moi, j'ai retenu le 15, en troisième position, est-ce que le numéro 7, Histoire d'Una, peut être une meilleure base, c'est possible, en tout cas, moi, je pense que 11 et 13, deux bonnes bases, derrière, faites votre choix entre le 15 et le 7, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs concurrentes capables de faire l'arrivée, donc ça va être vraiment intéressant. On va faire un petit tour du côté du prix de la Suisse normande, remporté par le numéro 9, Torpen, qui refait surface, c'est un coup je te vois, cinq ou six coups je te vois pas, et bien là, c'était le coup où vous le voyez, et c'est vrai qu'il a gagné, avec beaucoup de courage, le 4, Petit Pedro, qui remet les pendules à l'heure, le 6, Sarah Spring, qui fournit une belle fin de course, le 14, Phil Lourdes Power également, et puis le 3, Pedrito, qui redore un peu son blason, à ce niveau de compétition, le 12, Kismambo, retenez-le, c'est un poulain de 3 ans, qui a vraiment de l'avenir à ce niveau-là, il a pas été très chancé durant le parcours, mais il a largement la pointure d'une telle épreuve. Du côté de nos deux rubriques, c'était un petit peu difficile de donner quoi que ce soit, une petite journée, avec un seul trio indiqué ce mardi 26 décembre, donc voilà pour nos deux rubriques Top Pronature Sélection, que vous pouvez tester, à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, n'hésitez pas à cliquer d'ailleurs sur l'un des liens, qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo, où vous pouvez accéder justement à ces deux rubriques, tout comme vous pouvez accéder avec le deuxième lien, à notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéo, pour vous aider à faire le papier, donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce lien, une formation faite pour vous en tout cas, voilà pour ces deux liens, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via écrit au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes ce vendredi, en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !